Pour vos travaux de terrassement et d'assainissement, faites confiance à Célange TP, à un Bécourt. Votre spécialiste dans la pose de microstations agréée à moindre coût. Célange TP, c'est plus de 20 ans d'expérience à votre service. Contactez-nous au 03 25 06 28 90 ou rendez-vous sur notre site entreprise-assainissement-hôte-marne.fr Bonsoir à tous, nous sommes le 17 septembre 2020. Bienvenue dans votre journal. Voici les titres de ce jeudi. Les salariés de Vitry Habitat portent l'affaire des licenciements de 27 postes au sein de la structure devant le juge civil. Une audience avait lieu hier pour statuer sur la légalité des licenciements annoncés. Les conférences du jeudi font leur retour en cette rentrée à Saint-Dizier. Le programme a été dévoilé ce matin. En tout, ce sont 10 conférences qui seront proposées au public tout au long de l'année. Nous écouterons Elisabeth Robertdeau, adjointe au Grand Projet Culturel de la Ville, dans un instant. Les mouvements sociaux s'intensifient dans tout le pays. Saint-Dizier et Vitry-le-François n'y ont pas échappé. Plusieurs manifestations ont eu lieu. Reportage à découvrir dans quelques minutes. Le Covid-19 continue de s'intensifier dans nos départements. Les départements de la Marne et de la Haute-Marne devraient virer au rouge dans les prochains jours. Ce matin, le préfet de la Marne était en déplacement sur le marché de Vitry-le-François. Nous verrons quels changements cela va apporter à notre quotidien. Je vous le disais à l'instant, Vitry-Habitat devant la justice. Souvenez-vous, en juin dernier, les salariés et locataires de Vitry-Habitat manifestaient pour la première fois contre la suppression de 27 postes annoncés lors d'une réunion du comité d'entreprise à la mi-mai. Hier, une audience s'est tenue devant un juge civil pour statuer sur la légalité de ses licenciements après une demande déposée il y a deux semaines. À ce sujet, on écoute Maître Philippe Brun. La situation, c'est que, comme vous le savez, depuis le 13 août, le comité d'entreprise est saisi d'un projet de licenciement pour motif économique collectif impactant 26 salariés sur 44, donc 60% d'effectifs. On s'aperçoit aujourd'hui que ce n'est plus 26, mais 44, puisque tous les salariés sont invités à la cellule emploi du foyer et moi. Donc, ça veut dire que l'ensemble des travailleurs sont concernés. Nous avons plaidé hier l'interdiction des licenciements pour différents motifs, notamment le fait qu'on ne peut pas procéder à des licenciements d'anticipation par rapport à la fusion, parce qu'une règle de droit oblige à transférer tous les contrats de travail de manière automatique. On ne peut pas faire de licenciements d'anticipation depuis une loi qui date de 1928, qui est une loi d'ordre public absolu. Ça, c'est un enjeu central de ce dossier, bien évidemment. Ensuite, nous critiquions l'idée qu'un motif économique de licenciement, ça ne peut pas être que l'entreprise vit réhabitant, mais le groupe foyer et moi. Jusqu'à présent, depuis le 13 août, nous n'avions sur le sujet aucune information. Et donc, depuis l'audience d'hier, ça y est, c'est arrivé. Et on comprend aujourd'hui pourquoi ils ne voulaient pas nous communiquer les éléments sur la situation du groupe foyer et moi. C'est parce qu'il n'y a pas de motif économique, bien évidemment. Donc, c'est aussi une confirmation que là, il n'y a pas matière à procéder au licenciement de 26 ou de 44 personnes, bien évidemment. Et puis, à noter que l'affaire devrait être mise en délibéré le 8 octobre prochain. Dans l'actualité, également, la ville de Saint-Dizier a donc dévoilé, ce matin, la programmation de son cycle des conférences du jeudi, organisées en partenariat avec Archeolona, les archives départementales et le musée. Dix conférences seront proposées tout au long de l'année, avec pour thème cette année l'histoire locale, mais aussi l'archéologie à ce sujet. On écoute Elisabeth Robert-Deau, adjointe au Grand Projet Culturel, à la préservation du patrimoine et à l'administration générale, au micro de Théo Raguin. On balaye vraiment toutes les aires depuis le néolithique jusqu'au XIXe siècle. Tout le monde peut venir et on a en général, en moyenne, une cinquantaine de personnes qui assistent à ces conférences. Elles sont toutes accessibles, elles sont toutes passionnantes et elles concernent toutes pratiquement soit notre territoire, soit les centres d'intérêt de notre territoire. A noter que la première conférence aura lieu jeudi prochain au Théâtre de Saint-Dizier avec pour intitulé « Le néolithique quand on inventa l'agriculture, la guerre et les chefs » par Jean Demoule, professeur émérite de renommée internationale. Je vous précise également qu'en raison des mesures sanitaires, les places seront limitées à une centaine de personnes avec port du masque obligatoire. C'est la rentrée et les mouvements sociaux reprennent à travers tout le pays suite à un appel des syndicats. Parmi les revendications, les hausses salariales ou encore la lutte contre les suppressions d'emplois, à Vitry-le-François et à Saint-Dizier, des actions ont aussi été menées. Regardez ce reportage de Lisa Lamorlette et Théo Raguin. Ce jeudi 17 septembre était une journée de mobilisation nationale. Partout en France, syndicats, travailleurs et aussi gilets jaunes se sont réunis pour manifester. A Vitry-le-François, dans la Marne, c'est à l'aide d'un cortège d'une vingtaine de voitures que la CGT a choisi de manifester. Une mobilisation axée sur l'emploi et les travailleurs puisqu'ils ont souhaité interpeller les ouvriers des usines de la zone industrielle. Nos entreprises, elles ont besoin qu'on en prenne soin, particulièrement celles qui travaillent pour la filière auto. Et donc nous sommes venus aux entreprises pour faire activer la mobilisation parce que les mois qui viennent vont être difficiles. Ce n'est pas l'ouvrier qui gagne 1200 euros net sur sa feuille d'impôt qui est le privilégié, contrairement à ce que veut nous faire croire M. Macron. L'emploi et la précarité étaient donc les maîtres mots cet après-midi, comme pour Pamela, gilet jaune sur le dos, qui a souhaité afficher son soutien aux travailleurs. Déjà pour les usines qui vont fermer tout ça, les renseignements de personnes, de travailleurs, et puis il y en a morts. Parce qu'on a du mal à trouver du travail, on nous les enlève, ce n'est pas possible. Cette manifestation avait également des aires de rentrée puisqu'avec la crise du Covid-19, les rassemblements étaient interdits. On reprend et on est partis pour longtemps même, très longtemps. A une trentaine de kilomètres de là, à Saint-Dizier, une autre manifestation était organisée, réunissant alors une centaine de personnes déterminées à revoir le monde de demain sous l'égide de justice et d'égalité sociale. La revendication, c'est que M. Macron recule sur toutes les mesures de régression sociale qu'il est en train de mettre en place. C'est donc revenir à son discours du 12 avril, où il avait compris a priori certaines choses, mais qu'il a bien oubliées depuis. Donc là, on est en train de se battre pour réexpliquer que ce qu'il faut, c'est que les gens qui travaillent soient rémunérés, que le monde dans lequel on vit soit préservé, qu'il soit amélioré, et qu'il n'y ait pas de gens qui soient mis de côté, que chacun ait le droit de vivre dans un monde où la précarité n'est pas le leitmotiv. Avec ou sans masque, les manifestants ont retrouvé la rue, bien déterminés à se faire entendre. Je vous le disais en titre, les départements de la Marne et de la Haute-Marne devraient passer en rouge suite au dépassement du seuil d'alerte au Covid-19. La décision devrait être prise dans les tous prochains jours, à l'issue du Conseil d'État. Ce matin, le préfet de la Marne était en visite sur le marché de Vitry-le-François pour vérifier que tous les gestes barrières étaient respectés. Alors, que va changer dans nos vies ce passage au rouge ? Réponse avec ce sujet signé Julien Carré et Mathilde Lorrain. Ce jeudi matin, le préfet de la Marne, Pierre Engane, était à Vitry-le-François dans le cadre d'une opération de contrôle du respect du port du masque sur le marché. Accompagné par la gendarmerie Vitryat, le préfet a arpenté les rues de la Cité-Rose et a rencontré les habitants. Globalement, le port du masque est respecté. Moi, c'est le sentiment que j'avais déjà depuis le début. Je n'ai pas les statistiques localité par localité, mais je ne pense pas qu'il y ait de très très forts enjeux sur Vitry-le-François. Mais il va falloir qu'on s'habitue, je dirais, à cette exigence sanitaire du port du masque. Et notre présence sur le terrain a vocation à le démontrer. Dans les prochains jours, les règles sanitaires vont être intensifiées. En effet, le taux d'incidence de la Marne est de 60,8% pour 100 000 habitants au 16 septembre. Cet indicateur est considéré comme rouge lorsqu'il dépasse la barre des 50. Nous sommes une zone de circulation intense du coronavirus et que les conséquences commencent à être visibles. Et il est urgent que l'on se récessise complètement. Depuis le 25 août, les forces de l'ordre sont renforcées par un détachement d'appui territorial qui assure la mission Covid-19. Le passage d'un département en zone rouge donne aux préfets des pouvoirs renforcés. Il peut prendre des mesures complémentaires sur son territoire pour lutter contre la propagation du virus. La présence des gendarmes va être donc accentuée. Concernant les directives préfectorales, on est à l'écoute et on appliquera les directives du département et de M. le préfet. Et du coup, on va intensifier nos contrôles pour faire respecter les règles. Dès demain, le préfet va se pencher sur les différentes mesures qu'il imposera pour le département. Il pourra donc limiter les déplacements à un rayon de 100 km, fermer partiellement ou complètement les établissements recevant du public ou encore interdire des rassemblements. Ces informations seront communiquées à partir de ce lundi. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi dans quelques secondes. Vos prévisions météo pour la journée de demain, l'info continue sur Puissance Télévisions. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir ou à revoir, dès maintenant sur puissance-télévisions.fr et sur notre application mobile. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada